... Je voulais partager avec vous la publicité la plus stupide que j'ai pu voir dans ma vie. C'est une publicité que j'ai pu voir sur l'arrière du magazine The Economist qui estime que l'humanité ne concerne que les hommes, ce qui est en opposition aux femmes, ce qui n'est apparemment pas du tout le cas, comme on peut le constater dans cette salle. Ce que nous pouvons observer dans mon entier, ce que vous faites de manière extraordinaire, c'est la révolution tranquille qui a lieu. Naomi Klein, dans son livre, a dit qu'il n'y a pas de solution radicale restante. C'est très inquiétant, mais cela nous donne également beaucoup de pouvoir et nous permet de mettre en place de nouvelles idées. J'ai été impliqué dans le mouvement de transition depuis plus de 15 ans désormais, et j'ai pu constater la création de communautés, de personnes se rassemblant pour créer des communautés et trouver des solutions positives. Et j'aimerais partager certaines des choses que j'ai pu constater grâce à cela. La première, que j'appelle de n'importe où à ici. Les endroits importent, leur histoire, leur culture sont importantes. Et on pourrait parler de manière très compliquée de l'économie, de la localisation, mais j'aimerais parler de bière. Il y a eu une explosion dans le monde de bière locale aux États-Unis, en Europe, de petites productions de bières indépendantes locales. On peut acheter une bouteille de bière, mais ici, vous soutenez des fabriques de bières locales qui s'inscrivent dans l'histoire et qui ont meilleur goût, qui sont plus inventives, qui puissent dans les ressources locales et qui connectent les économies locales. Et c'est une solution gagnant-gagnant. Charles de Gaulle a dit, comment gouverner un pays qui a 256 variétés de fromage ? Et je pense qu'on devrait se poser la même question pour beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir redonner le pouvoir à l'échelle locale, en commençant à la base. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à l'échelle locale et qu'on ne peut pas faire à l'échelle nationale. J'ai beaucoup de poches. Ce n'est pas la bonne poche. On peut vivre avec une devise locale. Ça, c'est la devise locale de ma vie, Totnes, la livre Totnes. Pourquoi est-ce que vous avez un billet de 21 livres ? Et on a dit, pourquoi pas ? C'est une devise locale qui célèbre un lieu, son histoire. Et ça, c'est la livre de Bristol. Le maire de la ville de Bristol est payé, reçoit son salaire en devise locale. Et ses billets célèbrent l'endroit, sa culture. Quand on observe notre économie, je pense qu'on devrait commencer là où nous sommes, là, à l'économie locale. La deuxième idée, l'idée de passer de l'étournement des investissements à l'investissement. Beaucoup de personnes investissent dans les carburants fossiles. Mais ensuite, quoi ? Si l'on investit au niveau local, on peut permettre aux communautés de créer leur propre énergie, par exemple. Ça peut s'appliquer à toutes sortes de choses. Par exemple, il y a quelques jours, on va voir sur la photo, dans Mali, dans ma ville, nous avons un forum d'entrepreneurs locaux. On invite des entrepreneurs qui ont de nouvelles idées à se rassembler. Et on offre un soutien, un système des mentors. Et tout le monde dans cette communauté, vous êtes tous des entrepreneurs potentiels. Si vous prêtez un stylo à quelqu'un, vous investissez. Si vous prêtez 2 000 euros, vous investissez. Si vous bébiscitez le bébé de votre voisine alors qu'elle va à la banque, vous investissez. J'ai visité une brasserie locale et ils ont commencé un projet de cultiver leur propre avoine. Et voilà, c'est une manière de ensuite créer leur bière locale. On doit passer du « quelqu'un de vrai » à « faisons ». Au cœur du mouvement de la transition, il ne suffit pas de dire « Ah, le changement climatique, c'est horrible. Est-ce que ce n'est pas terrible ce qu'il se passe ? » En fait, nous devrions faire quelque chose. Que pourrions-nous faire ? Rassemblons-nous dans nos rues, dans nos quartiers. Trouvons un moyen de nous retrouver, de nous rapprocher. À Londres, vous pouvez voir ici qu'ils ont planté de beaux arbres dans leur rue principale et donc qu'on peut se promener dans cette rue et se dire « Ah, ce verger est très beau, il faudrait qu'on le maintienne. » Il y a toute une sorte de... une gamme de compétences qu'on peut partager. Je pense que ce n'est plus une idée qui se trouve à la marge des mouvements principaux. Cela devient de plus en plus répandu. C'est un bâtiment de l'université de East Anglia. Et à quoi aurait-il ressemblé si on avait utilisé des matériaux locaux ? Et donc, c'est un projet de rénovation locale. Ils ont reconstruit les murs en utilisant de la chaume, le même matériau qu'ils utilisent pour faire des toits de chaume, et en utilisant la main-d'oeuvre locale. Dans le nord de l'Angleterre, le conseil de Preston a répertorié, a évalué là où ils dépensaient leur argent. Ils ont réalisé qu'ils dépensaient 750 millions de livres en biens et services. Et la plupart de cet argent est investi dans la ville. Et ils ont vraiment repensé la manière dont ils dépensaient cet argent pour que la plupart soient destinés à leur ville. Les communautés locales sont en position pour empêcher les choses de se passer et promouvoir le développement local. Si vous dites que vous n'aimez pas ce nouveau projet de logement social, vous dites « Non, je n'aime pas ça, je n'aime pas que ça se passe à l'arrière de mon jardin ». Et on a changé de point de vue et on s'est dit « Qu'est-ce qui pourrait se passer de merveilleux à l'arrière de ma maison ? » Et si vous vous plaignez, ça ne fera pas évoluer les choses. On peut faire bien mieux que cela. Il ne s'agit pas de simplement promouvoir des campagnes qui disent « Non, non, non », mais des campagnes qui disent « C'est ce que j'aimerais qu'il se passe à la place ». Et donc, une communauté qui propose de nouveaux projets immobiliers qui embauchent leurs propres architectes. Et c'est vraiment ce que nous pouvons accomplir quand on se regroupe à l'échelle locale. La transition, c'est très ambitieux. Il faut changer la manière dont nous vivons, ce dont nous nourrissons, dont nous concevons nos économies. Il faut vraiment qu'on change d'échelle. Et une des clés, c'est de demander à la communauté. Et ils nous ont répondu « Nous voulons posséder des actifs pour pouvoir réellement étendre notre vie ». Il y avait une vieille usine abandonnée de produits laitiers et 165 personnes ont perdu leur emploi. Et on s'est dit « Qu'est-ce qu'on pourrait faire de cet endroit ? » On pourrait créer quelque chose pour créer des emplois. Nous avons signé un contrat avec les personnes qui possèdent le site l'été dernier. Et sur cette photo, c'est la journée où nous avons pu annoncer à notre communauté ce qu'il s'est passé. 250 personnes se sont retrouvées un jeudi après-midi pour écouter ce qui allait se passer. Ensuite, ce sera possédé par la communauté. Nous tenterons d'utiliser 80% de matériaux locaux. On appelle ça le cœur de la nouvelle économie pour notre ville. Mais c'est bien plus que ça, puisque cela nous permettra de jouer un rôle beaucoup plus grand. Au lieu de dire « Nous n'aimons pas ce bâtiment, ce projet de construction, nous pouvons nous en saisir. » J'ai été impliquée dans les mouvements environnementaux de manière différente. Et puis j'ai réalisé que nous avons toute cette attitude où nous nous rendons compte que oui, nous avons raison. Grâce à la transition, je me suis rendu compte que vous allez là où les gens sont. Vous parlez de choses qui font écho pour les gens. Il s'agit de travailler, de travailler avec tous les employés qui travaillent dans le secteur des soins. Comment pouvons-nous construire quelque chose de différent dans ce contexte d'austérité ? Qu'est-ce qui vous rend en bonne santé ? Qu'est-ce qui vous rend en mauvaise santé ? Il y a des sociologues qui parlent de l'épidémie de solitude. On dépense des milliards de dollars au Royaume-Uni pour trouver une solution, une cure à la solitude. Mais on pourrait... Et pour moi, ce qui a été très important dans la transition ces derniers mois, c'est que si on se détache d'une certaine réponse, si on essaie de trouver un nouveau moyen de penser, ce sera extrêmement efficace, ou ça nous donnera de l'inspiration, et nous le ferons simplement parce que nous devrons le faire. La dernière étape, passer d'une ville de clones à des endroits, des lieux de possibilités. J'adore cette phrase, lieu de possibilités. Nous avons organisé un marché de petits producteurs et nous avons pu créer des endroits où tout semble possible. Et en beaucoup d'aspects, la transition, c'est comme avoir une paire de lunettes. Une fois que vous les portez, vous voyez différentes possibilités, différentes manières de percevoir les choses. Et c'est ça qu'il faut faire, rassembler les gens et se dire « Qu'est-ce qu'on pourrait faire de cet endroit ? » Trouver des solutions pour transformer en endroit. Et il faut commencer par les gens qui habitent dans cet endroit et pas les représentants politiques. Chaque endroit a besoin d'un icône, d'un emblème. Voilà, vous pouvez voir ici les billets de 10 livres de David Bowie de la ville de Brixton. Je les prends avec moi dans le monde entier. Parfois, les gens applaudissent alors que je n'ai même pas eu le temps d'expliquer ce que c'était. J'étais à Paris dans une banlieue au Pré-Saint-Gervais et ce jeune homme, le maire de Pré-Saint-Gervais, est venu me voir et il voulait prendre une photo, pas avec moi, pas avec les gens de mon transition, mais avec le biais de 10 livres, avec la photo de David Bowie. Et c'est important à dire, il faut dire que la conception des choses est très importante, un rôle très important à jouer. Évidemment, tout le monde s'amuse, tout le monde agit au niveau de la communauté, mais ça ne va jamais changer les politiques, les gouvernements. Et en fait, moi, je pense que c'est vraiment la manière de changer les gouvernements en mobilisant les populations, et c'est comme ça qu'on changera les choses, que les communautés se rassemblent, créent leur propre entreprise énergétique, leur propre entreprise d'énergie renouvelable. Et quand le gouvernement a décidé de réécrire le plan de transition énergétique, beaucoup, ils ont consulté les groupes de transition. Et c'est comme ça qu'on commence à changer les choses. Et je vais conclure. En partageant cela, je pense qu'il y a déjà quelque chose d'extraordinaire qui a lieu dans le monde entier. Beaucoup d'entre vous sont impliqués, une nouvelle type d'économie, une nouvelle culture qui est fantastique, qui inspire de nombreuses personnes et qui satisfait réellement les besoins des citoyens, des individus. Et nous le faisons parce que c'est incroyable, parce que nous l'aimons, non pas parce que nous nous sentons responsables. Je voudrais vous remercier. Merci. 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 Merci.